Alors si ça, ça vous arrive, restez avec moi, on va s'occuper de lisser votre passage pour éviter que vous ne chantiez du yodel, à moins que vous ne vouliez chanter du yodel. Alors un, qu'est-ce que c'est le passage ? Deux, pourquoi on veut le lisser ? Le passage, on appelle ça passaggio dans le vocabulaire musical classique, donc ça vient de l'italien. Le passage, passaggio, ça se ressemble, donc c'est facile à comprendre. C'est quand la voix, de manière naturelle, passe de voix de boitrine à voix de tête. Et on a tous un endroit où ça se produit, ça peut être une zone, mais souvent c'est même très précis, ça peut être vraiment sur une note, un demi-ton, ici, 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 selon les personnes, puisqu'on est différents. Je vous rappelle, on a tous des tessitures différentes, et il y a des personnes bien sûr qui ont les mêmes tessitures, les uns que les autres, les unes que les autres. Maintenant, cette histoire de passage. Dans le chant lyrique, on gère notre passage différemment, c'est-à-dire qu'on gère le passage du haut en bas. On veut pouvoir chanter toute notre tessiture avec la voix de tête. La voix de tête, c'est cette voix qui vous semble plus fine, plus légère. On appelle ça la voix de tête parce qu'on a l'impression que la résonance, c'est vrai, va plus vers le haut. Donc si je fais ça, c'est la voix de tête. Dans le lyrique, on veut pouvoir chanter presque toute notre tessiture en voix de tête. Jusqu'à nos graves, vraiment. Par contre, dans la musique contemporaine, donc ce qui nous intéresse, nous, plus ici sur School Vocalize, c'est plutôt le contraire. On veut pouvoir monter plutôt notre son qui a plus d'ampleur. Donc la voix parlée, je vous parle avec la voix comme ça, c'est ma voix de poitrine. Souvent, quand il y a une chanson pêchue qui envoie, on a envie de pouvoir utiliser ce son sans forcément passer en voix de tête. Donc si je fais Je ne suis pas passée en voix de tête dans le deuxième cas. Mais si je n'ai pas travaillé cet endroit du passage, ça va se produire. C'est-à-dire que le flip, il va se produire. Et c'est tout à fait normal que ça vous arrive si vous n'avez pas encore travaillé cette partie et ce contrôle de la bascule du larynx. Et on va faire ça tout de suite. On va essayer de lisser votre passage. Alors, comme moi, l'endroit où mon passage naturel, maintenant, il est très lissé. C'est-à-dire que je dois me forcer vraiment, me concentrer. Quand je vous ai fait la démo au début de la vidéo. Je me suis concentrée pour rester en voix de poitrine pour qu'il y ait le flip. Pour que le larynx plaf, il flippe comme ça. Dans la musique contemporaine, on veut pouvoir lisser le passage. Et il y a une bonne raison à ça et je vais vous la dire à la fin de la vidéo. Pourquoi vous voulez absolument lisser votre passage. Maintenant, au niveau scientifique, au niveau physique, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a cette flip du larynx ? Quand on chante en voix de poitrine. Faites-le avec moi. Si vous êtes un garçon, vous pouvez le faire ici. Et puis si vous êtes une fille, vous allez le faire avec moi ici. On est en voix de poitrine. On est plutôt dans nos graves. C'est un ensemble de muscles qui actionnent nos cordes vocales. Qui les tirent dans un sens. Si je monte par exemple ici. Et que je reste. Je reste exactement avec les mêmes muscles qui fonctionnent. À un moment, ces muscles, donc là, ils sont en train de se tendre. Ils sont en train de se tendre à fond, à fond, à fond. Et à un moment, donc sur une certaine note ou un certain passage, ils ne vont plus pouvoir. Et donc, ils vont arrêter de fonctionner et laisser la place à un autre muscle qui s'appelle le cricot thyroïdien. Pour ceux qui aiment bien savoir. Et donc, ce cricot thyroïdien, qui me fait penser à un nom de dinosaure. Donc moi, je l'appelle le cricot. C'est lui qui, quand il entre en jeu, quand il se met à fonctionner, fait ce son de voix de tête. Donc, ce n'est pas les mêmes muscles qui vont actionner vos cordes vocales. D'accord ? Et c'est parce que la voix de poitrine, on est allé au bout. Et là, c'est tendu, tendu, tendu. Comme un élastique. Pas les cordes vocales. Mais les muscles qui sont tendus, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et à un moment, et ça se met à passer en voix de tête. Et pour gérer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer un peu les muscles de voix de poitrine et commencer à actionner le muscle de voix de tête, mais en même temps. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Vous vous dites peut-être, oh là là, c'est compliqué parce que je ne vois pas ce que je fais. C'est vrai, on ne voit pas ce qu'on fait. Je suis d'accord, c'est plus compliqué. Mais vous allez pouvoir entendre déjà le son de votre voix et vous allez aussi ressentir quelque chose. Donc, il va falloir vous concentrer sur l'écoute. le son que vous percevez et le ressenti, puisque vous ne voyez pas à l'intérieur. D'accord ? Je vais vous montrer, moi, à ma hauteur. Vous, ça sera peut-être à une autre hauteur. Surtout si vous êtes un garçon. Si vous êtes un garçon et que vous avez une voix de bariton ou de basse, ça va se faire peut-être à un autre endroit, le flip et la bascule. Mais vous allez faire exactement la même démarche que moi. Ça sous-entend que vous avez un piano, un clavier. Vous en avez un, j'espère. Hein ? C'est le premier instrument à avoir. Pas forcément pour s'accompagner. Pour repérer les tonalités, pour repérer là où il y a le switch, pour être sûr d'une note ou d'un motif que vous chantez, pour aussi inventer des harmonies, etc. ou même inventer des mélodies. Donc, hyper important, le piano, le clavier. Je vous mets un lien vers la vidéo que j'avais enregistrée sur cet instrument, comment il peut vous aider. C'était avec Norton d'impro-musique. On va faire des tout petits sons. Vous allez me faire avec une vraie voix de poitrine. Ok ? Maintenant, vous allez me faire un son plus doux. Attention ! On n'est pas dans le souffle. Et on n'est pas dans la voix de tête non plus. On est en voix de poitrine plus allégée. Ça veut dire que les cordes vocales s'appuient moins. C'est une voix qui est plus douce, mais il n'y a pas d'air qui fuit, ce n'est pas une voix soufflée. Ma, 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 ma. Maintenant, je vais faire pareil pour les garçons. En général, vous, c'est par là. On commence ici. Ma 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 Ok, est-ce que vous avez réussi déjà, c'est le premier exercice, à alléger votre voix de poitrine et à pas faire ma 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 avec une grosse voix, beaucoup de muscles engagés. Donc il faut alléger l'accollement des cordes vocales, ça veut dire que donc les muscles qui forment ce son de voix de poitrine, ils travaillent mais ils sont pas à fond. Ok, ça c'est la première des choses. Maintenant ce qu'on va faire, le deuxième exercice, c'est qu'on va faire des sortes de sirènes, donc des intervalles, on va monter et toujours on va utiliser le E, ok ? C'est pas le E fermé, c'est pas le A non plus complètement, c'est le E, le E un peu bêta. Et on va y aller doucement, parce que s'il y a un endroit où ça switch, on veut pouvoir l'entendre, identifier l'endroit en question et répéter sur l'endroit où il y a le switch pour gérer cet accollement des muscles de voix de poitrine. Et plus ça monte, plus je vais aller vers un A. Si ça les filles, vous avez commencé avec une vraie grosse voix de poitrine, Donc, il faut alléger. Non, et pas en mettant beaucoup de muscles, ok ? Et là, vous étiez au niveau de votre passage. Et normalement, si vous aviez vraiment allégé les muscles, ce qui se passe, c'est que plus on va monter, plus on va aller vers la voix de tête, il n'y aura pas du tout de décrochés. Pas du tout, pas du tout. On verra ça après. Maintenant, je passe au garçon. Voix de poitrine, mais pas la grosse voix de camionneur. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma pour pouvoir répéter, rester sur l'endroit en question. Disons qu'ici, ça a fait... Ça a fait ça, d'accord ? Alléger, alléger la voix de poitrine, non. J'accole avec plus de douceur. Il faut alléger votre voix de poitrine. Moins de muscles, moins de muscles. C'est vraiment la clé. Vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez lisser votre passage, ok ? Deuxième chose qu'on peut faire, je reviens au niveau des filles, c'est qu'on peut bien sûr, et même il faut, entraîner notre voix de tête. Pourquoi ? Parce que si vous voulez pouvoir gérer votre mix plus ou moins finement, parce qu'une voix mixe, c'est un réglage, d'accord ? Si je prends par exemple une note qui est plutôt aiguë, je suis en voix de tête, d'accord ? Et à la fin, je ne suis plus en voix de tête, parce que j'ai géré ces muscles. Mais à la base, je peux faire cette note-là légère, ou alors elle est mixte plutôt légère, plutôt tête, ou alors mixte plus voix de poitrine. ou alors vraiment belting, avec plus de corps et de voix de poitrine. On ne veut pas toujours avoir l'une ou l'autre, on est content, vous êtes d'accord ? Si on peut chanter tout, et justement choisir la couleur, le son qu'on a envie de chanter. Donc votre voix de tête, c'est aussi très important de la travailler, hein ? Je vous mets un lien vers une petite vidéo où il y a trois exercices pour entraîner votre voix de tête. En fait, ça peut vous servir pour la voix mixte. Maintenant, je vous ai parlé beaucoup de voix mixte. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous avais dit à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous voulez lisser votre passage. Mais vous voulez lisser votre passage pour pouvoir utiliser cette fameuse voix mixte. Donc, l'un et l'autre vont ensemble. Si vous avez lissé votre passage, vous allez pouvoir utiliser votre voix mixte. Et si vous avez un son de voix mixte, c'est que vous avez réussi à gérer ce passage et à le lisser. Comment savoir si vous avez réussi à lisser votre passage ? Vous allez faire le test. Vous allez chanter votre tessiture en partant du bas, donc des graves, jusqu'aux aigus, qui normalement sont en voix de tête, hein, tout en haut. Et vous allez voir s'il y a un switch et si ça flippe ou pas. Si moi, je fais ça. Là, c'est mon max, c'est le mi. Et je vais monter. Et je suis passé comme ça progressivement de voix de poitrine à voix de tête. Il n'y a pas eu de switch. Ma voix, voilà, c'est comme s'il y avait une seule voix. Après, il y a des nuances parce que ça ne fait pas le même son. On est d'accord ? Et c'est pareil à l'envers. On peut aussi partir du haut. Si ça avait fait avec une sorte de switch, c'était pas bon. Ça veut dire que je n'ai pas réussi encore pour l'instant à lisser ce fameux passage. À ce moment-là, je reprends mes petits intervalles. Je m'arrête là où il y a le switch. J'essaie de ressentir et d'entendre si j'ai bien allégé l'accolement de mes cordes vocales quand je suis en voix de poitrine. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Abonnez-vous, abonnez-vous si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton et cochez la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501